Le président français, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte Macron, ont assisté au couronnement du roi Charles III et de la reine consor Camilla. La Brigitte Macron a eu un sans-faute pour son look pour cet événement historique et la première dame s'est également confiée sur ce qu'il avait marqué lors de l'événement Le couronnement du roi Charles III et de la reine consor Camilla a été un événement historique suivi à travers le monde, le 6 mai dernier. Rappelons que les célébrations du couronnement ont débuté le jeudi 4 mai et se sont terminées le dimanche 7 mai. Il s'agit du premier couronnement au Royaume-Uni depuis 70 ans et près de 2500 invités avaient assisté à l'événement. Il s'agit d'un chiffre conséquent bien qu'il soit trois fois moins conséquent que le couronnement de la reine Elisabeth II, en 1953. Dans tous les cas, parmi tout ce beau monde figurait le président français, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron. Autant le dire, la première dame a été sublime pour cet événement. Bien qu'elle n'ait pas respecté la consigne du chapeau, Brigitte Macron a tout de même eu un sans-faute côté look. Elle avait notamment opté pour un tailleur rose poudré de chez Louis Vuitton avec un chignon chic et élégant. Au magazine Point de vue, Brigitte Macron s'était confiée sur le moment qu'il avait le plus marqué lors de ce couronnement. « J'ai été particulièrement marqué par l'onction du souverain, au son de Zadok the priest de Händel. Moment le plus sacré du couronnement, au cœur de la cérémonie, mais préservé de tous les regards, avait-elle confié à nos confrères. Charles III, une éventuelle visite d'État avec Emmanuel Macron ? Le couple présidentiel avait affiché un grand sourire à l'abbaye de Westminster lors du couronnement. Un sourire qui témoigne du plaisir qu'ils ont éprouvé lors de la rencontre avec le père des princes William et Harry. Rappelons qu'Emmanuel et Brigitte Macron devaient rencontrer plutôt Charles III et Camilla Parker-Bowse lors d'une visite d'État en France prévue initialement en mars dernier, mais qui finalement a été reportée à cause des grèves dans le pays. Dans tous les cas, le président français n'a pas manqué d'officialiser sa venue à Londres pendant un discours à Bruxelles, aussi en mars dernier. A propos de l'auteur Ivan X derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada